Salut à toutes et à tous, c'est Bob et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va voir comment devenir pilote de Formule 1. Le chemin à parcourir, les catégories par lesquelles passer, combien ça coûte, mais autant dire que c'est pas facile. C'est un chemin long, difficile et on peut l'illustrer sous forme de pyramide. Et il faut passer par ce qu'on appelle les formules de promotion, c'est les championnats de jeunes avant d'arriver en Formule 1. Dans cette vidéo on va parler de l'Europe, parce que très clairement tout se passe ici, et on va aussi parler du fonctionnement d'aujourd'hui, parce qu'avant c'était un vrai bordel. Heureusement pour nous, la FIA a récemment remanié et réorganisé tout ça. Il y a eu une refonte quasiment complète des formules de promotion et du chemin d'accès vers la Formule 1. La Formule 1 a uniformisé ça, pour simplifier et clarifier le parcours, comme le MotoGP avec les championnats de Moto2 et Moto3. Grâce à ça, maintenant tous les talents sont concentrés dans les mêmes championnats. Et il y a plusieurs étapes, catégories, échelons, vous appelez ça comme vous voulez, avant d'arriver en Formule 1. On va suivre un parcours classique pour un jeune pilote qui veut arriver en Formule 1. Et si ça vous va, on va l'appeler Bob. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et j'espère que vous êtes prêts parce que la vidéo va être assez fournie. Si c'est le cas, on peut y aller. C'est parti. Avant de commencer et de voir directement les catégories, on va voir quelques informations à savoir sur le monde des formules de promotion et du chemin d'accès vers la Formule 1. Déjà, il faut savoir que c'est le pilote qui paye l'écurie pour avoir un baquet. C'est pas l'écurie qui le paye. Il faut que le pilote amène de l'argent, que ce soit à travers des sponsors ou l'argent de sa famille s'il est riche, pour faire tourner l'équipe, lui faire payer ses factures, son personnel, etc. En gros, le pilote est un client qui paye pour tous les services de l'écurie. Sans soutien financier, le pilote ira nulle part. Et on va voir après les coûts énormes pour participer à ses championnats, et encore plus pour être compétitif. L'argent ne fait peut-être pas tout pour devenir pilote de Formule 1, et encore, mais sans argent, il n'y a aucune chance. Le jeune pilote peut se faire soutenir directement par une écurie de Formule 1, en rentrant dans ce qu'on appelle une académie de jeunes pilotes, qui va l'aider et l'accompagner dans sa carrière. Il ne finance pas forcément toute la carrière du pilote, mais l'aide à bien se préparer, à avoir un bon cadre et une bonne structure dans laquelle se développer, et aussi l'aider à obtenir les bons baquets dans les bonnes écuries. Il y a même des cas où c'est le pilote lui-même qui paye pour intégrer une académie et être relié à une écurie de Formule 1, pour faire des essais libres par exemple, comme Roy Nissani avec Williams. J'ai déjà fait une vidéo sur les académies d'une pilote, et je vous invite à la regarder si vous voulez en savoir plus. Pour les écuries de Formule 2 promotion, il faut trouver le juste milieu entre un pilote rapide qui le fera gagner, et un pilote qui va amener les gros billets, quitte à être moins bon. Ce qui est sûrement le plus important à savoir, c'est qu'en Formule 2 promotion, tout le monde a le même matériel, la même monoplace et le même moteur. Comme ça on peut vraiment juger le niveau des pilotes, pas comme en Formule 1. Mais bon, dans la réalité, c'est pas vraiment comme ça, et il y a toujours des écuries meilleures que d'autres, comme Préma ou Arc Grand Prix. Il y a des grosses différences de performance entre les écuries. Et ça peut paraître bizarre, sachant que tout le monde a la même voiture, mais ça peut être juste le fait d'avoir une meilleure structure pour accompagner le pilote, de meilleurs ingénieurs et mécano pour mettre au point la voiture, ou le fait d'avoir un simulateur pour s'entraîner. Et bien sûr, comme vous l'aurez deviné, un baquet dans une des meilleures écuries coûte plus cher. Dans ces catégories, le talent est souvent mis au second plan, parce que quelqu'un sans talent peut devenir moyen, avec beaucoup plus d'entraînement et d'opportunités que les autres. Alors qu'être talentueux sans argent, ça mène à rien. Dans cette vidéo, on va voir le prix d'une saison dans chaque catégorie, et participer à ces championnats coûte ultra cher. Il faut vraiment avoir les épaules solides. Bon, on commence enfin, et la première étape dans la carrière de notre pilote, le fameux Bob, c'est le karting. Et il faut commencer assez tôt. En général, les pilotes de Formule 1 commencent le karting avant l'âge de 8 ans. Pour être présent et performant au niveau international, ça coûte déjà très cher, et on s'approche déjà de 6 chiffres par an. Pour du karting, c'est indécent. Et vous voyez maintenant pourquoi le sport automobile est un sport de riches, et pas du tout accessible. Pour notre pilote Bob, la première étape après le karting, c'est la Formule 4, qui est souvent la première expérience en monoplace. Et le saut du karting vers la Formule 4, se fait généralement vers 15-16 ans. La Formule 4, c'est tout plein de championnats nationaux, et on a la chance en France d'en avoir un assez bon. Il est organisé par la FFSA, la Fédération Française du Sport Automobile. La F4 France a un fonctionnement assez spécial. Il n'y a pas d'équipe privée, et tout est géré par la FFSA Académie, le centre de formation français. Et ça permet donc de limiter les coûts, et d'avoir une réelle égalité entre les pilotes. Mais on parle quand même de 109 000 euros la saison, rien que ça. Pour participer, il faut avoir minimum 15 ans, et le vainqueur du championnat gagne un chèque de 100 000 euros pour l'aider à financer la suite de sa carrière. Pour tous les autres pilotes, ils ne verront plus jamais leur argent. Il existe d'autres championnats de Formule 4, comme celui d'Allemagne et d'Italie, qui sont les plus prestigieux et les plus relevés. Si notre pilote Bob veut vraiment arriver en Formule 1, il serait judicieux de participer à un de ces championnats, voire même les deux. Mais avec une saison entre 200 et 400 000 euros, ça fait très vite monter la note. En Formule 4, les pilotes apprennent les bases du pilotage en monoplace. On va voir si le pilote sait attaquer, dépasser, défendre, s'il est propre, etc. Il n'y a pas de stratégie, car pas d'arrêt au stand. On a des courses sprint d'environ 20 minutes, et on a des moteurs d'environ 150 chevaux. Mais voilà que notre pilote Bob, par pur hasard, gagne la Formule 4 française et la Formule 4 italienne. Grâce à ça, il s'est un peu remboursé avec les dotations, et il intéresse beaucoup plus de sponsors. Ferrari le recrute même dans son académie de jeunes pilotes, et la prochaine étape maintenant, c'est la Formule régionale. La Formule régionale, c'est une catégorie créée par la FIA en 2018, qui se situe entre la Formule 4 et la Formule 3. Le championnat principal de cette catégorie, c'est le FRECA, le championnat d'Europe de formule régionale by Alpine, qui est issu de la fusion entre la Formule Renault Eurocup et l'ancien championnat de Formule 3 régionale. Il y a d'autres championnats dans cette catégorie avec la même réglementation, comme la W Series ou la Toyota Racing Series, mais le FRECA, c'est vraiment le plus important. Avec ce championnat, on commence à voyager de temps en temps avec le paddock de Formule 1, et en 2021, on a pu voir les Formules 3 régionales 3 fois dans un week-end de Grand Prix. Et les jeunes pilotes sont vraiment observés par les écuries de Formule 1. Pour participer, il faut compter entre 350 et 450 000 euros la saison, selon les écuries. Et les monoplas sont des moteurs de 270 chevaux. Ça commence à vraiment pousser. En Formule régionale, on reste dans la continuité de la Formule 4, face à de meilleurs pilotes bien sûr. Et on voit vraiment la vitesse pure des pilotes. C'est toujours des courses sprints de 20 à 30 minutes, sans arrêt au stand. Après ça, les pilotes participent souvent à des championnats hivernaux pour s'entraîner, acquérir de l'expérience et accumuler des points pour la super licence, comme la Formule régionale asiatique ou la Toyota Racing Series. Pour ça, il faut compter entre 100 et 200 000 euros. Vu que notre pilote est un krach, disons qu'il gagne dès sa première tentative le championnat d'Europe de Formule régionale. Ferrari croit de plus en plus en lui et la prochaine étape dans son ascension vers la Formule 1, c'est la Formule 3 internationale. La Formule 3, qu'on appelle FIAF3 et la Formule 2, sont toujours en ouverture de la Formule 1, dans les mêmes week-ends et sur les mêmes circuits. Les pilotes voyagent donc avec le paddock de Formule 1 et sont très proches du but. S'ils performent, ça se verra. Le championnat de Formule 3 actuel est issu de la fusion entre le GP3, qui était organisé par la F1 directement, et le championnat d'Europe de Formule 3, qui était organisé par la FIA. Pour y participer, il faut compter à peu près 1 million d'euros. Et si on veut gagner, il faut absolument signer chez Prima. Ils sont à des années-lumière du reste de la grille. Par chance, on est dans la Ferrari Driver Academy et Prima accueille souvent les jeunes pilotes Ferrari. Donc on est prêt à se lancer en FIAF3. Entre les mains, on a une monoplace Dallara propulsée par un moteur mecha-chrome de 380 chevaux. Là, on va vraiment très très vite. Les adversaires sont de plus en plus rapides et la concurrence est féroce. En plus d'avoir une grille de 30 pilotes, c'est énorme. Et la Formule 3 a souvent été considérée comme la catégorie qui trie les pilotes. En Formule 3, il n'y a toujours pas d'arrêt au stand et on a des courses un peu plus longues. Et les pilotes commencent un peu à travailler sur la gestion des pneus. Mais voilà que notre pilote Bob a seulement 17 ans pour sa troisième saison en monoplace et après un titre en F4 France et en Freca gagne la Formule 3. Là, on est vraiment sur un gros crack et la prochaine étape, c'est naturellement la Formule 2. Le réel anti-chambre de la Formule 1 et là, ça ne rigole plus du tout. C'est sûrement la catégorie la plus difficile mais c'est aussi la dernière marche avant la Formule 1. En parallèle de nos championnats, vu qu'on fait partie de la Ferrari Driver Academy, la Scuderia nous propose plusieurs tests en Formule 1. Que ce soit des essais privés ou quelques sessions d'essais libres avec Alfa Romeo et As. Ça permet d'acquérir de l'expérience et de comprendre ce que c'est de piloter une Formule 1. La Formule 2, qui est le nouveau nom du GP2, c'est l'anti-chambre de la Formule 1. Et pour y participer, ça va vous coûter entre 2 à 3 millions d'euros par saison. C'est énorme ! Et si on me demande, c'est beaucoup trop cher. Surtout que c'est rare que les pilotes qui vont en Formule 1 ne fassent qu'une seule saison en Formule 2. Pour ce prix-là, on a un championnat qui fait le tour du monde avec la Formule 1. Sur les mêmes circuits, dans les mêmes paddocks et sur les mêmes week-ends. Entre les mains, on a une monoplace Talara propulsée par un moteur mecha-chrome de 620 chevaux. Autant dire que là, ça bombarde. Il n'y a plus de ralentir. La grande nouveauté pour les jeunes pilotes en Formule 2, c'est le fait que la stratégie et la gestion des pneus sont vraiment au premier plan. Dans la course principale, il y a un arrêt au stand obligatoire. Et c'est vraiment compliqué pour les jeunes pilotes d'appréhender la gestion des pneumatiques. C'est pour ça que les pilotes passent en général au moins deux saisons en Formule 2 avant de bien performer. Parce que c'est assez nouveau pour eux. Et c'est vraiment compliqué de prendre la main sur ces monoplaces bien plus puissantes et bien plus difficiles à piloter que tout ce à quoi ils ont pu toucher. Mais par je ne sais quel hasard, Bob arrive à faire un podium au classement général pour sa première saison de Formule 2. Mais pour en arriver jusque là, on a dû dépenser au moins, et j'insiste bien sur ça, entre 4 à 5 millions d'euros. Et encore, j'ai vu les prix à la baisse. C'est souvent beaucoup plus que ça. Mais surtout, c'est si le pilote gagne tous les championnats dès sa première saison. Et ça n'arrive jamais. En réalité, pour toute une carrière avant la Formule 1, depuis le karting, je pense qu'il faut, pour être réaliste, compter entre 7 et 14 millions d'euros. Mais chaque situation est bien différente, et il n'y a pas de vrai prix. Et ça, c'est sans compter le prix pour réellement obtenir un baquet en Formule 1. Autant dire que pour devenir pilote de Formule 1, il faut vraiment être riche, très riche, ou avoir un gros nom. Mais ça va souvent ensemble. Bien sûr, il y a des exceptions. Des pilotes tellement bons qu'on ne peut pas les ignorer, même s'ils ne sont pas riches. Et ça les rend encore plus exceptionnels. Mais bon, c'est assez rare. Ce qui est terrible, c'est que tu peux dépenser tout ça sans aucune garantie d'avoir un baquet en Formule 1. Même si le pilote est bon et qu'il gagne, il faut aussi le bon timing et les bonnes relations. Par exemple, Oskar Piastri, en 3 ans, il a gagné la Formule Renault Eurocup, la Formule 3 internationale, et la Formule 2. Et pourtant, il n'a pas eu de baquet en Formule 1. Il faut aussi prendre en compte le fait que tu puisses te faire sauter par n'importe quel pilote payant. Par exemple, Nicolas Slatifi paye Williams 30 millions de dollars par an pour avoir son baquet. Alors qu'il y a des dizaines de pilotes qui mériteraient plus que lui d'être en Formule 1. Mais bon, je ne vais pas refaire le monde. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est un parcours censé être classique. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Par exemple, Théo Pourchard a passé 2 saisons en Formule 4, il est passé directement en Formule 3 internationale sans passer par la Formule régionale. Ça dépend vraiment des situations et des pilotes. Les formules de promotion, c'est un monde très difficile et cruel. Tu n'es jamais aussi bon que sur ta dernière course ou ta dernière saison. Et les pilotes repartent toujours de zéro. Rien n'est acquis. Si tu ne performes pas un an, ça peut être la fin. Ce n'est pas rose du tout. Et ce qui ressort de cette vidéo, c'est que l'argent contrôle totalement le sport automobile et la monoplace. Et c'est vraiment un gros problème. Le sport automobile n'est pas du tout accessible. Et ça coûte beaucoup trop cher pour des gens normaux. Et ça a la FIA de régler ça. De rendre le sport automobile plus méritocratique et plus accessible. Peut-être que la future porte d'entrée vers le sport automobile pour des gens qui n'ont pas forcément les moyens, c'est le sim racing. Personnellement, j'y crois. Et je vois de plus en plus de pilotes qui font le pas du sim racing dans le réel. Si le pilote n'arrive pas en Formule 1, ce n'est pas la fin du monde. Il y a plein d'autres catégories dans le sport automobile. L'endurance, le GT, la Formule E, l'Indycar aux Etats-Unis, peut-être même la Super Formula 1, je ne sais pas. Bon, maintenant vous avez vu comment on devient pilote de Formule 1. Et vous avez vu que ce n'est pas facile et ça coûte très cher. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. J'ai vraiment adoré l'écrire et la réaliser. C'est un sujet super intéressant. Si vous voulez en discuter, n'hésitez pas à venir dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut ! Merci.